Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture de chez Milady, un label que j'aime énormément. Le catalogue Beatlet me plaît beaucoup et il me correspond plutôt bien. J'y ai fait de très belles découvertes dont certains sont de véritables coups de coeur. J'aimerais beaucoup lire intégralement le catalogue Beatlet. Malheureusement ça s'annonce un peu difficile puisqu'il y a certaines sagas qui comptent de nombreux tomes comme Anita Blake avec 14 tomes au compteur ou encore Riley Johnson avec 9. Donc c'est un retard qui est difficile à rattraper puisque la tentation est partout chez tous les éditeurs, pas que chez Milady. Aussi pour le moment j'ai décidé de délaisser un peu les anciennes sagas pour me tourner sur les nouvelles pour ne pas avoir de retard et pouvoir suivre les parutions au fur et à mesure. Et donc je vous retrouve pour vous toucher quelques mots sur le clan des nocturnes de Jacqueline Frank. C'est le premier tome. A l'heure d'aujourd'hui il y a deux tomes de paru. Donc un retard qui peut être vite surmonté si vous vous dépêchez. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo je vous avoue parce que ce n'est pas ma première prise. Je bafouille énormément et je ne sais pas comment présenter ce livre. Mais j'avoue que ce premier tome est vraiment un bon tome de base. Il présente bien l'univers de l'auteur. Nous sommes dans une mythologie démoniaque et si je ne me trompe pas c'est ma première saga bit-lit sur les démons. Et c'est franchement plaisant parce que ça change des vampires et ça permet de pouvoir se faire plaisir sans se lasser de créatures. Alors comme dans la série Minuit ou La Confrérie, l'auteur Jacqueline Frank a choisi de commencer sa saga en nous présentant son personnage le plus important qui est Jacob. Jacob est un exécuteur. C'est à dire que dans cette mythologie les démons vivent selon des codes précis, selon des règles précises. Et tout manquement au code, et bien Jacob est en charge de punir ses confrères. Donc, comme je le disais, ce tome est un peu sur le même schéma que Minuit et La Confrérie. C'est à dire un personnage par tome et donc un couple par tome puisqu'il est question de romance également. Jacob, dans son rôle d'exécuteur, va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Isabella, alias Bella. Et cette rencontre va chambouler de nombreuses personnes, en tout cas pour les démons. Puisqu'ils vont se rendre compte que cette personne est particulière, que Isabella cache bien son jeu. Et il se pourrait qu'ensemble, Jacob et Isabella soient le... je ne sais pas le terme exact. Mais ensemble, ils annoncent une nouvelle ère pour les démons. Donc il faut savoir que les démons ont un ennemi qui ne craignait pas trop jusqu'ici. Mais les temps changent. Et la donne est en train de s'inverser. Et du coup, Isabella pourrait être la solution. Je vous explique comme ça, avec mes mots. Mais si ce tome... Si ce livre vous tente, je pense que vous devriez tenter l'aventure. Puisque jusqu'ici, seulement deux tomes, deux parus. Donc c'est une mythologie différente de ce que moi j'ai pu rencontrer aujourd'hui. Puisque ça parle de démons. Ça se lit très vite. Et très bien aussi. Parce que je trouve que... Grâce aux informations laissées par l'auteur. Que ça soit sur Isabella, sur Jacob ou sur d'autres personnages. Puisque dans ce premier tome, elle amène les autres personnages. On les rencontre brièvement. Et ils auront chacun leur livre par la suite. Je suis curieuse de savoir comment tout cela va s'emboîter. Les personnages, les romances à venir. L'intrigue. Puisque comme je disais, Bella est exceptionnelle. Voilà, c'est pas pour rien qu'elle est présentée dans ce premier tome. Elle est... Elle est exceptionnelle tout simplement. Pour pas vous en dire davantage. Et je suis vraiment curieuse. De voir comment tout cela va évoluer. Comment tout cela va s'emboîter. Et puis qu'est-ce qui va se passer par la suite. Puisque les démons ont quand même un ennemi. Et j'ai envie de savoir s'il va y avoir de la baston. S'il va y avoir tout simplement de l'ambiance. Alors, je suis convaincue par ce premier tome. Malgré quelques petites scènes. Quelques petits échanges un peu excessifs. Mais rien d'insurmontable. Je vous rassure. Et puis, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Donc du coup, ça se lit super vite. Voilà pour ce premier tome. Ce que j'en ai à dire. Je pourrais pas en dire davantage. Parce que j'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal à tourner cette vidéo. Aussi, si vous voulez plus de compléments. D'informations. Je vous invite à aller voir ma chronique. Qui est beaucoup mieux arrangée. Alors, à savoir. Que j'ai fait quelques recherches sur cette saga. Donc jusqu'ici, il y a 6 tomes parus. En version originale. Donc je sais pas si cette saga s'arrêtera à 6 ou pas. Parce que d'après mes recherches. Entre le tome 5 et le tome 6. Il y a eu 3 ans. Au milieu. Donc le tome 5 est sorti en 2008. En anglais. Et donc le tome 6 est sorti 3 ans après. Donc il se pourrait que l'auteur travaille encore sur la saga. En tout cas, cela nous laisse présager. Excusez-moi, j'ai du mal. Au moins 6 tomes en français. Donc si vous ne voulez pas accumuler trop de retard, comme moi sur certaines sagas, je vous conseille d'y démarrer ce roman très vite. Et puis de découvrir Jacob et Bella. Des prénoms qui me font énormément pincer à Twilight. Je vous retrouve très vite. J'espère avec de nouvelles vidéos. Un peu mieux tournées. Un peu plus claires aussi. Je m'excuse. Parce que je ne suis pas dans un bon jour. Alors je vous retrouve très vite. Et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada